Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la traditionnelle vidéo du début de mois où on va voir tous les jeux qui vont sortir au mois de décembre qui va être beaucoup plus calme pour votre porte-monnaie C'est souvent le cas au mois de décembre, déjà à partir de mi-décembre il y a quasiment plus de jeux qui sortent Donc on va voir ça immédiatement avec déjà une petite sélection de jeux et puis à la fin je vous dirai également tout ce qui sort en plus de ce que je vous ai présenté Vous allez voir c'est beaucoup plus calme que d'habitude On commence tout de suite avec Morkul Ragast Rage sur Playstation 5 et Nintendo Switch Ça sort le 4 décembre, c'est un jeu vidéo en 2D qui mêle plateforme et action avec une petite pincée d'exploration dans laquelle vous allez jouer Morkil qui est le dieu de la mort et des ténèbres, seigneur de Ragast Son mécanisme principal c'est juste casser le quatrième mur et communiquer avec vous de plusieurs façons différentes Donc vous avez bien compris, il y aura beaucoup d'humour là-dedans Donc Morkul c'est le méchant de l'histoire, il sait qu'il est un personnage de jeu vidéo et il est conscient que c'est le joueur qui le contrôle, donc nous Et que ce sont les développeurs qui l'ont créé, donc les développeurs quoi Et votre objectif, ça sera aider Morkul à s'échapper de Ragast pour qu'il puisse régner sur le monde et mener à bien ses plans diaboliques, des trucs très clichés de méchants Tout compte fait, donc ça a l'air d'être un jeu très très délirant C'est pour ça que je l'ai sélectionné pour ce mois de décembre On a également Little Big Adventure Twins & Quest Et oui, qui sort sur Switch et PS5 le 5 Alors je sais plus si je vous en ai parlé le mois dernier parce qu'il devait sortir au mois de novembre et il a été repoussé de 3 semaines Donc c'est un jeu qui était initialement publié en 1994 sous le nom de Little Big Adventure que moi j'ai connu sur PlayStation et que j'avais adoré C'est un jeu qui a marqué des centaines de milliers de joueurs et je le confirme à travers le monde grâce à un univers et un style unique Et effectivement, c'était vraiment à l'époque du jamais vu en fait Parce qu'on va incarner un héros à la chevure emblématique Twinsons qui revient donc dans ce remake au style revisité et au gameplay revisité également et c'est là que j'attends le jeu parce qu'à l'époque, le gameplay c'était quelque chose et ça faisait partie de l'entité du jeu donc c'est là que j'attends vraiment le jeu Donc ça mêle fraîcheur et respect du jeu original C'est parfait pour découvrir ou redécouvrir ce chef-d'oeuvre du jeu vidéo classique et je suis complètement d'accord avec le mot chef-d'oeuvre L'histoire se déroule donc sur une planétoïde à deux soleils où quatre espèces vivaient en parfaite harmonie Jusqu'au jour où le docteur Funfrock, avec un brillant scientifique invente le clonage et la téléportation plaçant peu à peu les habitants sous son contrôle total En incarnant Twinsons, vous allez incarner un citoyen modèle qui devient du jour au lendemain un fugitif poursuivi par les hommes de main du docteur Funfrock Tout au long de votre périple d'île en île vous devrez sans relâche rechercher les autres rebelles et former un réseau souterrain pour mettre fin à l'occupation des clones armés de votre mystérieuse boule magique de plus en plus puissante au fur et à mesure de l'aventure vous seul êtes capable de renverser les pouvoirs en place Un jeu que je pense pouvoir craquer Le 5, on a Fantasia Neo Dimension qui sort sur PlayStation 5 et Nintendo Switch C'est le père de Final Fantasy Hironobu Sakaguchi et le célèbre compositeur Nobuo Yumematsu qui reviennent pour un RPG original La Mectaria, une infection mécanique fatale qui vole leurs émotions et leur vie aux humains se répand peu à peu dans le monde entier Le protagoniste, Léo, se réveille dans un étrange concret rempli de machines avec un seul souvenir en tête Le monde humain menacé par la Mectaria Le monde mécanique riche en mystères et les dimensions invisibles au-delà A l'aide de Warp Device, un téléporteur abandonné Léo doit se mettre en quête de ses souvenirs à travers les dimensions et sauver le monde de l'infection mécanique Le 6, normalement, on a la version PlayStation 5 de Predator Hunting Ground qui arrive qui était déjà sorti sur la version PS4 Donc vous allez traquer votre proie ou échapper à vos poursuivants dans ce jeu de tir multijoueur asymétrique En tant que membre du commando, vous devrez donc accomplir des missions avant de vous faire rattraper par le Predator Et si vous voulez incarner le Predator vous devez traquer et éliminer le commando tout comme l'été un peu Friday 13 ceux qui ont connu Incarner donc le Predator Traquer le Commando adverse à l'aide d'un arsenal extraterrestre sophistiqué Rejoignez l'hélico accomplissez des missions délicates au sein d'un commando de 4 personnes tout en échappant donc au Predator Il faudra choisir Je ne sais pas si on peut choisir ou si c'est tiré aléatoirement Donc il y a un arsenal humain et extraterrestre Le commando peut utiliser les meilleures armes terrestres alors que le Predator peut recourir à des options technologiquement plus avancées telles que le canon à plasma d'épaule ou le combistique Mais souvent la jouabilité est volontairement bizarre pour que vous ayez une chance de vous en sortir Le 9, c'est la grosse sortie de Xbox avec Indiana Jones et le cercle ancien sur Xbox Donc l'un des plus grands mystères de l'histoire dans une aventure solo à la première personne Nous sommes en 1937 Des forces sinistres parcourent le globe pour trouver le secret d'un pouvoir ancestral lié aux cercles anciens Une seule personne peut les arrêter donc c'est vous Indiana Jones Donc ce jeu où ils ont volontairement choisi le mode FPS Moi personnellement je sais que ça va me refroidir fortement J'ai vu des premiers gameplays à vie enfin des premières choses qu'on a pu voir montrent une IA complètement partie aux fraises Je sais pas, le jeu je le sens pas donc à voir si j'ai toujours le Game Pass à ce moment là peut-être mais je sais que c'est un jeu que j'ai pas envie d'acheter juste que j'en ai vu pour l'instant Le 10, on a Snow Bros Wonderland qui sort sur Nintendo Switch et PlayStation 5 c'est un nouveau jeu de la série Snow Bros avec des graphismes modernisés grâce à un style isométrique 3D impressionnant Les joueurs disposent d'un arsenal illimité de boules de glace pour transformer les monstres en boules de neige et peuvent ensuite être projetés pour anéantir des groupes entiers d'adversaires Côté gameplay, une nouveauté majeure est introduite avec l'ajout d'un mode coopératif permettant désormais à 4 joueurs de participer simultanément à l'aventure contre 2 auparavant Cela promet des sessions de jeu encore plus dynamiques et conviviales En plus de ces nouvelles fonctionnalités le jeu propose un système de personnalisation innovant Les joueurs ont la liberté de customiser leur avatar enneigé à leur guise en choisissant parmi une variété de chapeaux, lunettes, écharpes et autres accessoires amusants Les trésors cachés abondent encourageant les joueurs à découvrir et adopter leur propre style unique L'expérience de jeu devient alors aussi esthétique que stratégique Le 12, c'est enfin la version physique de Black Meat Wukong qui sort sur PlayStation 5 un jeu qui est très attendu par beaucoup de monde un RPG action inspiré de la mythologie chinoise et plus précisément de la pérégrination vers l'ouest l'un des 4 livres extraordinaires de la littérature chinoise incarnez le prédestiné, parcourez un univers époustouflant et relevez d'innombrables défis afin de découvrir la vérité qui se cache derrière le voile de cette glorieuse légende d'antan Tout au long de votre périple, vous rencontrerez de puissants ennemis et de redoutables rivaux Capituler n'est pas une option alors faites preuve de courage et lancez-vous dans des batailles épiques en dehors du combat au bâton vous pourrez utiliser une multitude de sorts de compétences, d'armes et de pièces et d'équipements pour développer une stratégie parfaitement adaptée à votre style je pense que c'est un jeu qui va cartonner même en physique Le 12, on a Skydance Behemoth sur PSVR 2 c'est pour ça que je l'ai sélectionné un petit jeu PSVR 2 qui a l'air plutôt sympathique c'est une histoire originale qui se déroule dans les terres abandonnées un royaume déchu hanté par la tragédie vous allez incarner un guerrier de l'autre terre qui s'appelle Vren, le chasseur et lancez-vous dans une quête périlleuse pour mettre fin à la malédiction qui vous tourmente vous et votre village votre seul espoir est de tuer les invincibles les monstrueux Behemoths un jeu d'aventure d'art fantasy en VR une nouvelle vision audacieuse des développeurs de The Walking Dead Sin and Sinners qui était très bon déjà Skydance vous apporte son physique virtuelle dans cette expérience totalement immersive proposant aux joueurs un nouveau monde dangereux survivait aux 4 biomes des terres abandonnées des toundras enneigés au marécage des environnements aussi peuvent sembler inhabitables mais ils cachent des nuées de maraudeurs traîtres et bien pire encore je pense que c'est un bon jeu en PSVR 2 et en plus ça sort en physique donc profitez-en et enfin je vous ai sélectionné Flint Treasure of Oblivion sur PlayStation 5 et Xbox un RPG tactique qui se déroule dans un univers de piraterie et profitant d'une narration forte et originale épaulé par son ami Billy ainsi que son équipage le capitaine Flint part à la recherche d'un mystérieux trésor alors que l'appel de l'inconnu le galvanise il ne se doute pas encore que cette aventure va le libérer du destin dont il est prisonnier vous allez pouvoir plonger dans un monde de piraterie flirtant avec le fantastique grâce à ce Flint Treasure of Oblivion ça a l'air vraiment très sympa alors c'est des combats tactiques au tour par tour avec une narration dans un style très bande dessinée et une exploration par-delà donc les océans un monde de piraterie qui a apparemment été très documenté donc c'est plutôt intéressant voilà tout ce que je vous ai sélectionné mais il n'y a pas que ça vous avez l'habitude je vais vous lister tous les autres jeux qui sortiront au mois de décembre avec le 3 on a Diesel Legacy The Brazen Edge qui sort sur PS5 et Switch et To Who Spell Carnival qui sort sur Switch, PS4 et PS5 le 5 on a Transim World 5 sur PS5 et I Go and Police Simulator sur PS5 également le 6 il y a beaucoup de jeux le 6 il y a Astebrus est-ce qu'il va sortir enfin ce Astebrus sur PS4, PS5 Demons of Asteborg sur PS5 Board World Arcade 2 sur Switch El Rantaros Wondering sur Switch Super Chien Mission Impossible sur Switch et PS5 Fitness Boxing 3 sur Switch les Raz Mockets Rugrats Adventure In-Game Land sur PS5 et Switch et 9 RIP sur Nintendo Switch le 9 on a Rod Maintenant Simulator qui sort sur Simulator 2 Winter Service qui sort sur PS5 le 10 on a Taito Millestone 3 sur Nintendo Switch le 12 on a Absolute Tactics Doctors of Mercy sur Switch et PS5 et Warms Armageddon Anniversary sur Switch et PS5 le 13 on a Last Time I Saw You sur PS5 et Switch Fairy Tail 2 sur PS4 et PS5 Switch Goblin Slayer Another Adventure Nightmare Fist sur Switch et bien encore une fois ce que je constate moi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux Xbox il n'y en a que 3 il n'y en a que 3 qui sortent en physique 3 jeux qui sortent en physique quand tu vois tout ce qu'il y a sur les autres consoles c'est ouf le physique est complètement mort malheureusement sur Xbox on ne peut que le regretter donc voilà tous les jeux je ne sais pas si je vais acheter alors j'avoue sur Little Big Adventure Twins and Quest il y a des chances que je craque c'est pas sûr mais sinon il n'y a pas vraiment de jeux sur lesquels je pense craquer pendant ce mois de décembre donc on pourra consacrer un peu plus de budget aux cadeaux et à la collection voilà j'espère que vous avez kiffé la vidéo si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à lâcher le poule ou au pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait nous on se retrouve donc très bientôt pour des nouvelles vidéos allez salut tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz